Frères et sœurs, vous avez 5 minutes pour décider si vous êtes le problème ou la solution. Foutez le bordel, enfoiré ! Quand Django déboule, les gentils clowns peuvent ranger leur nez rouge. Le plus souvent nu et toujours sans limite, l'américain Django Edwards a inventé l'auguste rock'n'roll. En France, les chefs décorateurs des plateaux de télévision qu'il a régulièrement mis à sac dans les années 90 se souviennent encore de lui comme du diable en personne. Un penchant pour la folie furieuse qui trouve son origine dans une histoire familiale agitée. Ma mère était alcoolique. Mon père était un super raciste. Mon frère était vice-président des Hells Angels et tenait une maison close. Ma sœur aînée, quand elle était au lycée, est tombée amoureuse d'un criminel qui braquait des banques. Elle l'a épousée et en a divorcée trois fois. Et elle avait des problèmes d'obésité. On était une famille dysfonctionnelle. Être clown, pour moi, c'était normal, mais pour eux, j'étais le mouton noir de la famille. Pour Django Edwards, un bon clown est un clown révolutionnaire. La politique lui colle à la veste en tweed depuis sa jeunesse. Au milieu des années 60, il intègre le SDS, Students for a Democratic Society, un mouvement étudiant contestataire proche des Black Panthers. Django n'est pas encore un showman, mais il est antiraciste, anti-impérialiste et anticapitaliste. En 1969, la branche dure du SDS, le Weather Underground, lance une guérilla urbaine à Chicago contre la guerre du Vietnam. Le groupe radical s'attaque à des bâtiments administratifs vides, faisant exploser 20 bombes sans faire de blessés jusqu'à sa dissolution en 1976. Je n'ai pas envie de me faire arrêter par la police en me dénonçant moi-même, mais j'ai participé à tout ça en leur donnant des choses auxquelles j'avais accès grâce à ma société de paysagisme. Ils avaient besoin de trucs pour foutre le bordel. Et oui, je leur ai parfois donné des trucs. Stanley Ted Edwards, le futur Django Edwards, né à Détroit en avril 50, d'un paysagiste et d'une joueuse de bowling professionnel. En corps mineur, il participe aux manifestations contre la guerre du Vietnam et se rapproche du groupe phare de sa ville, le MC5. Avec sa branche activiste, le White Panther Party, le Quintet propose de s'attaquer à la culture par tous les moyens. Au programme de ce parti, l'abolition de l'argent, la suppression de l'armée et la libération de tous les prisonniers. Django prend illico sa carte. J'ai fait toute la liste. Je baisais partout, même sur scène. Avec ma femme, on était tous les deux attirés par une fille. Mais elle, elle ne voulait pas coucher avec ma femme. Alors moi, j'ai couché avec la fille et je suis tombé amoureux d'elle. Mais j'aimais toujours ma femme. Finalement, j'ai quitté ma femme pour cette fille. En rentrant de tourner, un jour, j'ai appris qu'elle était enceinte, qu'on allait avoir un bébé. J'étais à l'hôpital, ses parents étaient là aussi. Et le bébé est sorti, tout noir. Ses parents me regardaient et j'ai dit, c'est pas moi. Quand il ne couche pas à tout va, Django expérimente en plein pic du Summer of Love tout ce qui peut s'ingérer en matière de drogue. Mais c'est au Maroc qu'il a la révélation. Dans son voyage, Django emporte un livre sur le développement personnel et l'au-delà du philosophe et ésotériste russe Pyotr Ouspensky. J'avais 40 doses de LSD sur moi. Je les ai toutes prises en 30 jours. J'ai lu le livre et le dernier jour, j'étais allongé quelque part dans les montagnes marocaines. Et tout d'un coup, 40 moutons me sont passés dessus. Et toute ma vie s'est mise en place. J'ai trouvé le bonheur grâce à deux révélations. Connais-toi toi-même et aide-toi en aidant les autres. Il reste à Stanley à se trouver un nom de scène. Ça sera Django comme le héros de son western spaghetti préféré. Pour Django Edwards, être clown est un mode de vie, une religion qu'il appelle l'église du sourire. Il sillonne les routes avec sa troupe, The Friends Roadshow, une communauté théâtrale basée à Londres, Amsterdam et Détroit, qui verra passer plus de 400 membres du monde entier. A partir de 1975, le Roadshow organisera pendant dix ans le Festival international des fous en Hollande. Salvador Dali et Federico Fellini raffolent de ce show provo qui mélange comique burlesque et mauvais goût assumé. Django monte alors des ateliers du rire où il forme une armée de nez rouges à son image, très loin du cirque classique. Vous êtes née avec un clown, c'est innocence, c'est pureté. Et le moment où vous n'êtes née, c'est là, et c'est à son point pure. Dès à ce moment, ça dépend de la façon de se progresser selon votre situation sociale, votre famille, la scène politique autour de vous, les lois de votre ville, les lois de votre pays, les lois de votre pays, les lois de votre pays, ce que influence vous avez, ce que est au-dessus. Vous devez premièrement reconnaître que il y a un problème. Quand vous reconnaissez que il y a un problème, vous pouvez changer. Sous-titrage ST' 501 Après 15 ans d'absence, Django fait son retour sur scène au Café de la Gare à Paris. Aujourd'hui, il partage la scène avec Christy Garbeau, une ancienne élève devenue sa femme. À s'agir, tu parles. Ce soir, c'est soirée whisky. Il n'y a pas de drogue, donc ça sera du whisky. Par contre, il n'y a pas de plan cul, là. Quoi ? Rien. À 66 ans, Django Edwards continue à faire son cirque. Installé à Barcelone, celui qui a quitté les Etats-Unis il y a 40 ans, a vécu trois décennies en Europe sans aucun papier. Une fierté. J'ai toujours vécu en dehors des clous. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. J'ai fait deux, trois trucs, j'ai lancé des blagues. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai juste fait. Beaucoup de vieux hippies sont entrés dans le rang. Moi, je suis resté fidèle à ce que je croyais et je ne le regrette pas une seconde.